bonjour à tous alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tutoriel mais comme j'ai déménagé j'ai pas vraiment eu le temps donc aujourd'hui je vais faire un tutoriel assez simple qui va être relativement court et très printanier ça va être un petit headband fleuri comme on en voit à peu près partout en ce moment donc pour cela je vais réutiliser une pièce de jersey d'une ancienne jupe que j'avais fait je trouve qu'elle est assez dans le ton puis elle va bien avec ma couleur de cheveux donc je vais garder ça alors il en faut pas beaucoup on va utiliser 50 cm par 10 environ donc on va commencer par prendre les mesures moi je vais surjeter la pièce pour ceux qui vont pas surjeter qui n'ont pas de surjeteuse ou qui savent pas s'en servir rajouter un petit centimètre de chaque côté afin de faire un onglet et surtout ça c'est du synthétique c'est une matière qui n'est pas facile à travailler parce que ça bouloche ça passe pas forcément bien sur la machine à coudre c'est vrai que dans l'idéal la surjeteuse c'est ce qu'il y a de mieux donc voilà on a cette pièce de 50 par 10 qu'on va découper on a notre rectangle de tissu on va rajouter une petite pièce pour pour cacher la couture du headband alors je pense qu'on va prendre la largeur on va prendre 10 cm on va mettre en hauteur par 5 cm de largeur donc on va passer à la machine alors pour ceux qui connaissent pas la surjeteuse c'est un peu la machine de garde et machine à coudre ça permet en fait d'éviter tout ce qui est filage sur les côtés des tissus vous savez quand le quand le fil s'en va ça va permettre ça ça évite de faire certaines coutures donc c'est plutôt appréciable le souci c'est que c'est comme je vous dis c'est une machine de guerre et coûte vraiment cher comparé à une machine à coudre standard et puis c'est c'est quand même assez compliqué de s'en servir je vous parle vraiment pas du fait de rentrer les fils à l'intérieur c'est juste une horreur je vous ferai peut-être quand je le maîtriserai bien je vous ferai peut-être un petit un petit cours sur comment utiliser sa surjeteuse mais moi c'est mon cadeau de noël donc du coup j'ai pas eu trop l'occasion de m'en servir et c'est un petit peu c'est un petit peu mes débuts en matière de surjeteuse on va dire donc du coup je suis très loin d'être une professionnelle on va donc surjeter tous les bords de notre tissu que ce soit de la pièce principale ou de la petite pièce pour les autres et ben vous faites un ourlet ça évitera que ça s'effiloche alors voilà ce que ça donne avec la couture de la surjeteuse bon m'en veuillez pas pour la couleur parce que c'est les fils que j'avais mis au tout début pour pouvoir pour pouvoir m'entraîner bon comme ça va être caché c'est pas très gênant c'est vraiment très compliqué de changer les fils d'une surjeteuse je suis vraiment pas du tout pro en la matière donc du coup j'avais fait un peu avec les moyens du bord et je les changerais quand les bobines seront vides c'est trop compliqué bon allez c'est parti pour les autres côtés alors comme vous voyez ma surjeteuse elle bouge au fur et à mesure c'est parce qu'elle est pas fixée elle est pas fixée à ma table en fait il y a deux ventouses en dessous de la surjeteuse qui permettent de la maintenir parce que ça bouge très vite les coups d'aiguille il y en a un nombre incalculable par seconde donc là c'est un petit peu le bazar donc du coup vous voyez ça donnera une pièce où aucune couture ne bougera on s'en sert beaucoup pour tout ce qui est velours, soie et toutes les matières jersey surtout les choses extensibles comme ça ça tient beaucoup mieux avec une surjeteuse parce que le point est beaucoup plus facile à bouger c'est moins rigide qu'un point normal avec une machine traditionnelle donc voici pour la grande pièce et maintenant la petite voilà donc maintenant que nos pièces sont surjetées on va les assembler maintenant on va assembler à la main parce que ce qu'on va faire ça va être un travail assez délicat on va, pour ceux qui l'ont fait à la surjeteuse, les autres n'en ont pas besoin on va retourner un petit peu la couture surjetée ici et on va faire des points invisibles alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont des points invisibles mais je pense que ceux qui ont une surjeteuse savent c'est un point où en fait on va prendre juste une toute petite partie du fil une toute petite partie du tissu afin qu'on ne voit pas le fil de l'autre côté donc en fait, regardez on va prendre vraiment juste une maille du tissu sur la partie principale et on va piquer entièrement sur la couture de l'autre côté donc ça c'est un point invisible on s'en sert beaucoup sur les jupes de tailleur, les pantalons d'hommes, etc. donc on peut faire des points assez espacés parce que ça ne va pas tenir grand chose c'est juste un côté esthétique ça en sert souvent pour les ourlets en fait et en fait ça permet que sur l'autre partie on ne voit aucun point allez c'est parti, on va faire ça pour les deux grands côtés on a fait l'ourlet invisible ici, regardez, on ne voit absolument pas les points là, on va passer à l'assemblage donc maintenant on va assembler pour cela on va coudre ensemble les deux petits côtés sur lesquels on n'a pas fait d'ourlet, ça ne sert à rien on va faire des gros points pour pouvoir froncer c'est la partie qui va être sur l'avant du headband avant de nouer, on fronce comme on a envie donc moi je vais le froncer au maximum voilà, un petit point et je vais passer ça à la machine pour que ce soit bien net et puis que ça tienne donc voilà, maintenant c'est assemblé il ne reste plus qu'à mettre la petite partie le petit bout de tissu qu'on avait pris au début pour pouvoir cacher la couture en fait tout simplement donc comme ceci alors on va venir bien entendu le coudre derrière et ensuite le fixer sur les côtés pour pas qu'il bouge je fixe d'abord la première partie du petit bout de tissu sur le headband et je ferai la même chose tout à l'heure comme ça, ça évite que ça bouge et maintenant je fixe la deuxième partie donc j'ai fait un petit repli pour éviter qu'on voit le côté surjeté et je couds ensemble et voilà, il ne reste plus qu'à faire un nœud et c'est fini donc moi ça ne m'a rien coûté en l'occurrence vu que c'était un bout de tissu que j'ai récupéré ça m'a coûté juste une heure de mon temps voilà, je vous montre le résultat final j'ai très la lumière vous voyez, c'est parti c'est parti vous voyez, sinon